L'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, vient de publier son rapport sur la situation économique en Belgique. Selon l'OCDE, la situation économique en Belgique est décente, mais plusieurs risques commencent à voir le jour. La croissance moyenne ces cinq dernières années était de 1,7%, un taux de croissance plutôt performant par rapport au reste de la zone euro. Et le taux d'emploi a atteint son taux le plus élevé en 2019, tandis que le chômage est au plus bas. La croissance économique risque de diminuer en 2020, ce en raison d'une baisse du commerce externe attribuée aux tensions géopolitiques venant du Brexit et des conflits commerciaux entre la Chine et les États-Unis et l'Union européenne et les États-Unis. Cependant, la consommation devrait porter la croissance économique en 2020, grâce à des réductions d'impôts et la bonne performance du marché de l'emploi. Certaines vulnérabilités de l'économie belge sont mentionnées dans ce rapport, à la tête de celle-ci, l'endettement des ménages belges. Les emprunts immobiliers ont fortement augmenté en 2019 en raison des taux d'intérêt qui étaient extrêmement bas. Le belge se retrouve donc aujourd'hui beaucoup plus endetté qu'avant et les pratiques de prêts venant des banques ont été extrêmement laxistes durant l'année 2019, ce qui a inquiété en partie la Banque Nationale de Belgique et la Banque Centrale Européenne. Cette surchauffe du marché immobilier en Belgique et cette augmentation des emprunts immobiliers ajoute une pression supplémentaire sur le secteur financier et une vulnérabilité à celui-ci. D'autres risques surviennent du vieillissement de la population, qui impacte la productivité des travailleurs en Belgique, ainsi que les dépenses publiques, mais aussi de l'endettement du gouvernement belge, beaucoup trop élevé selon l'OCDE, il est d'environ 100% de notre PIB. L'OCDE conseille à la Belgique des réformes fiscales pour réduire son taux d'endettement tout en favorisant l'investissement public dans des domaines comme la santé et l'éducation, cela pour combattre les effets négatifs du vieillissement de la population. Elle conseille également des réformes du marché de l'emploi, car même si le taux d'emploi a atteint son taux record en 2019 de 71%, il reste très bas par rapport aux autres membres de l'Union Européenne. Certaines faiblesses sont à attribuer à notre système d'éducation, mais également à nos plateformes qui aident à matcher les candidats avec les emplois vacants et dans les entreprises. Enfin, l'OCDE parle aussi d'entrave à la croissance de la productivité en Belgique, telles que certaines réglementations dans des domaines comme l'immobilier et les télécommunications, mais aussi la congestion des routes en Belgique, ainsi que les faiblesses qui existent dans notre système judiciaire. Merci. 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 Merci.